un dicton dit montre moi tes amis et je te dirai qui tu es et surtout où tu iras il y a des amis qui sont des amis de table des amis de la boisson des amis dans la bêtise des amis quand tu payes le resto quand tu payes les boîtes quand tu payes les tournées de boisson de pierre de whisky coca tout ça il ya des amis qui sont là qui se disent amis parce que tu payes il ya les amis qui qui sont tes amis en fonction de leur agenda il ya des amis qui sont disponibles selon leurs humeurs il ya des amis qui feront l'être morte le jour où tu auras besoin d'eux il ya des amis qui vont se changer en ennemis et qui vont divulguer tous les secrets que tu avais confier pour s'en faire confiance il ya des amis qui ne sont pas des amis il ya des amis qui sont des loups déguisants en brebis au travers de tes relations au travers de tes amitiés quel constat fais tu est ce que tu deviens meilleur ou est ce que tu deviens ou reste médiocre quelle est la valeur que ces gens apportent dans ta vie vous passez du temps ensemble mais qu'est ce que ces personnes t'apportent la bible nous dit qui fréquente les âges deviendra sage est ce que c'est ton cas au travers de tes relations est ce que tu deviens est ce que ces amis te tire vers le haut est ce que tu constates une amélioration une progression un changement positif dans ta vie depuis que tu fréquentes ces personnes est ce que tu te sens rebooster est ce que tu te sens encouragé est ce que tu te sens motivé à faire de nouvelles choses intéressantes et constructives pour ta vie est ce que quand tu sors de ces moments là de ces heures que tu passes avec ces gens est ce que tu justement ben te sens booster à faire des choses te sens booster à devenir meilleur a eu des nouvelles idées pour un projet pour un projet familial un projet personnel un projet professionnel est ce que tu te sens tu sens que quand tu es avec ces personnes là tu reçois des choses tu es nourri parce que la question suivante est celle ci c'est est ce que tu es intoxiqué par tes fréquentations ou est ce que tu es nourri tu sais si tu veux progresser dans ta vie si tu veux atteindre des niveaux il faut que tu t'entoures de personnes qui ont déjà expérimenté l'endroit ou le niveau que tu voudrais atteindre si tu veux voler soit avec des aigles avec des oiseaux qui volent mais toi tu veux voler tu te mets avec des poulets ça ne cadre pas ça ne peut pas matcher tu veux tu veux être un vainqueur mais tu marche qu'avec des perdants tu marche qu'avec des défaitistes tu marche qu'avec des gens qui sont disqualifiés et qui eux mêmes par leur comportement par leur mentalité se disqualifient comment penses-tu que tu pourrais gravir les échelons être dans la réussite et dans le succès c'est bien de dire je suis la tête et non la que je suis en haut et non en bas je connais le succès je vais connaître le succès mais qui sont tes amis parce qu'au travers d'eux on sait qui tu es et jusqu'où tu iras à force de t'entourer de personnes aussi pauvres mentalement que toi tu ne connaîtras pas le succès que tu espères il faut que tu saches faire la part des choses tu peux avoir des bonnes intentions je vais arrêter de boire je vais arrêter de fumer je vais arrêter de procrastiner je vais arrêter de rien faire avec ma vie je vais arrêter de tenir de tenir les murs mais si tu continues à fréquenter ces personnes qui font justement ce que tu dis que tu veux arrêter ces personnes là ne te seront pas d'une grande aide pour atteindre l'objectif qui est d'arrêter de fumer de boire de procrastiner de tenir les murs de tête oisif si tu ne sais pas prendre de risques tu ne peux pas mûrir et si tu ne peux pas mûrir tu ne peux pas devenir meilleur et si tu ne peux pas devenir meilleur tu ne veux pas être heureux et si tu ne peux pas être heureux qu'est ce qu'il te reste qu'est ce qu'il te reste si tu ne veux pas être heureux tu dois prendre tu dois prendre le risque de te faire mal en perdant quelques amitiés qui au fond de toi tu sais ne sont pas bonnes pour ton avenir ne sont pas bonnes pour ton lendemain ne sont pas bonnes pour la réalisation des projets la concrétisation de tes objectifs l'atteinte de tes objectifs je devrais dire si ton ami devient un frère dans tes moments de détresse tu as gagné si ton ami est un de tes meilleurs conseillers dans les moments de tes prises de décision tu as gagné mais si tu as un ami qui ne t'encourage que dans la bêtise qui ne t'encourage que dans que dans la oisiveté que dans des activités basses et veines c'est pas un ami si ton ami est célibataire et qu'il t'encourage à faire des choses de célibataire alors que tu es marié c'est pas un ami si ton ami sait que tu as deux doigts de perdre ton foyer mais qu'il t'encourage encore à faire des soirées d'être dans le nocturne d'être dans l'absence dans ton foyer être dans le manque de régularité sur ton lieu de travail c'est pas un ami si ton ami t'applaudit quand tu fais quand tu payes les bières quand tu payes le resto quand tu mets l'essence pour aller à tel endroit c'est pas ton il y a des aliments qui sont bons pour la bouche mais arrivé dans l'estomac arriver dans l'organisme arriver dans le transit commence à créer des maux diarrhée, hémorroïde, constipation, intoxication alimentaire c'est la même chose pour les amis il y a des amis qui sont bien pour un temps mais sur du long terme deviennent nocifs pour ta vie et tu t'en rendras compte quand tu n'auras plus d'argent quand tu n'auras plus de voiture quand tu n'auras plus de maison quand tu n'auras plus de famille et qu'il n'y aura personne pour te rattraper au vol lorsque tu vas tomber là il n'y aura personne pour te rattraper c'est là que tu sauras qui étaient vraiment tes amis ce que tu dois faire tu dois revoir tes choix tu dois avoir des principes des priorités et des objectifs si tu n'as pas de plan tu n'as pas de direction et tu vas aller par n'importe quel chemin et qui emprunte beaucoup de chemin fait beaucoup de détours perd du temps tu dois te connaître savoir ce que tu veux est ce que tu ne veux pas c'est la seule manière pour toi de gagner du temps tu dois avoir des priorités qui font que tu ne feras pas n'importe quoi avec n'importe qui tu peux tu devras prendre conscience que ton temps c'est ta vie plus tu perds du temps que tu perds des années de ta vie que tu ne récupérera pas bien des fois il faut soustraire pour voir la multiplication dans sa vie tu dois soustraire certaines de tes fréquentations de ta vie tu dois enlever des gens tu dois trier et tu verras la multiplication la nature à la horreur du vide donc quand tu feras du vide dans ta vie en enlevant les mauvaises personnes les bonnes personnes viendront les bonnes personnes viennent prendre en place il y a certains départs dans ta vie qui seront des délivrances pour toi encore faut-il que tu en aies conscience il faut pas que tu aies peur d'être seul il faut pas que tu aies peur de de perdre parce que souvent quand on perd on gagne on gagne en connaissance on gagne en expérience on gagne en maturité libère toi libère toi des mauvaises personnes et tu verras comment les choses se remettront en place tu verras comment les bonnes choses arriveront dans ta vie enlève les mauvaises personnes enlève les personnes qui prennent de la place enlève les personnes qui te prennent de ton temps de ton énergie de ton argent il ya des choses que tu perds en fonction de tes fréquentations qui ne reviendront pas quand je parle de ces choses que tu perds je parle de ton temps le temps c'est la vie il vaut mieux perdre du de l'argent que de perdre du temps l'argent ça va ça vient aujourd'hui tu en as pas demain t'as une rentrée mais le temps ne reviendra pas tu n'auras pas toujours 35 ans tu n'auras pas toujours 24 ans tu n'auras pas toujours 53 ans le temps passe il est le plus clair de tonton tu le passes avec des mauvaises personnes à faire des mauvaises choses montre moi tes amis je te dirai qui tu es et surtout jusqu'où tu te laisse avec ça